... Mon sujet plus sérieux, bonjour Clémence. Alors au Pakistan, pas de liberté religieuse. C'est vrai. Donc au Pakistan, la liberté religieuse ne cesse de s'éroder. Les médias ont relaté l'assassinat du chrétien Shabazz Bati. Il avait accédé au rang de ministre des minorités religieuses. Il a été assassiné le 2 mars 2011 par plusieurs hommes armés. Ce ministre avait été à maintes reprises menacé de mort après avoir pris position contre la loi anti-blasphème. Donc la loi anti-blasphème, c'est une loi pénale, la 295C. Donc du code pénal pakistanais. Alors que dit cette loi ? Elle sanctionne les personnes qui portent atteinte à l'islam, aux prophètes de l'islam Mahomet ou au Coran. Le problème, c'est que cette loi est utilisée de façon abusive et parfois même pour régler des comptes personnels. Par exemple, un des premiers procès concernant cette loi est le cas d'un enfant de 12 ans. Il a été accusé d'avoir écrit des propos anti-islamiques sur les murs d'une mosquée. Or cet enfant qui appartenait à une famille chrétienne est analfabète. Donc en réalité, il a servi de bouc émissaire pour régler un conflit. Ce fut l'un des premiers cas. Mais d'autres personnes sont victimes de cette loi. Parmi elles, la chrétienne Asia Bibi qui a été condamnée à mort le 8 novembre 2010. Les chrétiens sont considérés comme des parias. Et tous les chrétiens pakistanais connaissent très bien cette loi et savent qu'ils peuvent être accusés à tort pour un rien. Et les islamistes ont tué déjà quelques politiques qui se sont opposés à cette loi, comme le ministre des minorités. On en a parlé tout à l'heure. Mais également Salman Taser, gouverneur de la province du Punjab. Alors comment soutenir ces chrétiens sur place ? Eh bien, j'ai rencontré une chrétienne pakistanaise qui était venue en France. C'était donc en début 2011. Elle est venue pour expliquer, parler de la réalité de la persécution antichrétienne au Pakistan. Et donc, il est intéressant d'entendre sa vision sur la prière. On l'écoute. Nous avons vu maintes fois que si nous ne savons pas qu'il y a des gens qui prient pour nous, nous sommes des personnes les plus isolées dans une expérience de désert. Pour un chrétien qui vit la persécution, ça peut être comme vivre dans le désert. Et vos prières sont comme les fleuves qui transforment nos moments-là dans un oasis. La prière nous unit. Elle peut même arrêter une balle. Elle peut aider les familles de notre ministre à pardonner les ascensins. La prière est ce qu'il y a de plus important pour nous qui sommes persécutés. Voilà. Donc, face à un problème qui ne semble pas trouver d'issue politique, eh bien, la prière est dans quelque sorte le recours essentiel pour ces chrétiens pakistanais qui souffrent. « C'est un problème qui est plus important » et qui est plus important pour ces chrétiens. La prière est plus importante. – Sous-titrage FR 2021